Les contes de Grim, Ansel et Gretel Près d'une grande forêt, habitait un bûcheron. Sa femme et leurs deux enfants, Ansel et Gretel. Comme ils étaient très pauvres, il n'était pas facile de manger tous les jours. Cela faisait un an que la famille accablait le pays. Le bûcheron avait bien du mal à dormir et se faisait beaucoup de soucis. Une nuit qui n'arrivait pas à trouver le sommeil, il dit à sa femme. Que faire? Comment allons-nous nourrir nos malheureux enfants? Je suis désespérée. Il n'y a qu'une solution, dit la femme. Demain, nous les émenons dans la forêt, leur proposant de faire un bon feu autour duquel ils pourront manger un petit bout de pain. Nous, nous partons à notre labeur et les laissons seuls. Le bûcheron ne pouvait se résoudre à laisser ses enfants et prendre le risque qu'ils se fassent dévorer par les bêtes sauvages. Les deux enfants, qui n'arrivaient pas à s'endormir, avaient tout entendu. Gretel se mit à pleurer. « Tu as entendu? Ils veulent se débarrasser de nous. J'ai peur. » Ancel se rapprocha de sa sœur et la rassura. « Arrête de pleurer. Je trouverai une solution pour nous sortir de là. » Profitant que ses parents s'étaient enfin endormis, Ancel se leva, prit ses habits et alla dehors. Devant la maison, des petits cailloux blancs brillaient. Ancel se pencha pour en ramasser. Les poches pleines, il rentra dans la maison et rassura sa sœur. « Endors-toi tranquillement. Nous ne nous laisserons pas faire. » Sur ces mots, il se coucha et s'endormire. La femme du bûcheron se leva très tôt et alla réveiller les enfants. « Allez, feignant! Debout! Venez nous aider à ramasser les bois! » Les enfants se levèrent et prirent le morceau de pain que leur mère leur tendait. « Et surtout, ne mangez pas tout d'un coup. Il n'y a que ça! » Ils se mirent tous en marche. Ancel, laissant filer ses parents et sa sœur, lâcher les cailloux ramassés, laver un à un. Quand ils furent arrivés dans la forêt, le père demanda à ses enfants de ramasser du bois pour pouvoir allumer un feu. Ancel et Gretel se mirent à la tâche, le feu allumé, la mère leur dit. « Maintenant que le feu est lancé, posez-vous à côté et reposez-vous. Nous allons couper du gros bois et viendrons vous chercher après. » Ancel et Gretel s'installèrent auprès du feu et mangèrent leurs morceaux de pain. Ils entendaient un bruit de hache et étaient rassurés de savoir leur père tout près. En fait, c'était une branche qu'il avait attachée et que le vent poussait régulièrement. Trop fatigués d'attendre, ils s'endormirent à leur réveil. La nuit était tombée. Gretel paniquait, se mit à pleurer. « Comment allons-nous faire pour sortir de là ? » Ancel posa sa main sur celle de sa sœur. « Attends, la lune va nous aider. » Effectivement, grâce à la lune, on voyait briller les cailloux que le jeune garçon avait éparpillés sur le chemin. C'est ainsi que le jeune garçon avait éparpillé sur le chemin. Les uns, c'est ainsi qu'Ancel et Gretel retrouvèrent la route de leur maison. La mère, les voyant, leur dit sévèrement, « Mais alors, que faisiez-vous à dormir si longtemps dans la forêt ? Nous vous croyons perdus. » Le père, lui, était heureux de revoir ses enfants. Quelques jours plus tard, la vie à quatre était redevenue aussi dure. Un soir, la marâtre parla à son mari. « Nous n'avons plus rien à manger. Comment veux-tu que nous fassions ? Il faut retenter de les abandonner plus loin dans la forêt. » Le père était bien triste à cette nouvelle idée. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Les enfants qui ne dormaient toujours pas avaient tout entendu, pensant bien reprendre des cailloux dans la cour. Ancel était sûr de se tirer d'affaire. Seulement, la méchante femme avait fermé la porte à clé. Ancel dit à sa sœur de se rassurer, car il découvriraient un moyen de retrouver le chemin. Tôt le matin, la femme les réveilla. Elle leur donna un plus petit morceau de pain. Sur le chemin, Ancel eut l'idée d'émietter son pain. La marâtre conduisit les enfants dans la forêt, plus loin encore. Ils firent un feu. « Ne bougez pas, nous allons couper le bois, et quand nous aurons fini, nous viendrons vous chercher. » Leurs ordonna-t-elle. À l'heure de manger, ils partagèrent le seul morceau de pain qu'il restait à Gretel et s'endormirent. Au milieu de la nuit, ils s'éveillèrent encore, seuls dans la forêt. Ancel rassura sa sœur et lui dit, « La lune va se lever et nous verrons bien les miettes de pain que j'ai jetées. » Ancel et Gretel marchèrent un jour et une nuit, sans pouvoir sortir de la forêt. Ils avaient très faim et mangeaient quelques baies sauvages. Épuisés, ils s'endormirent au pied d'un arbre. Cela faisait trois jours qu'ils étaient seuls. Alors désespérés de trouver de l'aide, ils virent un joli oiseau blanc qui chantait. Attirés, ils suivirent et se retrouvèrent devant une maison, faite de pain et de gâteau. Les deux enfants se mirent à croquer des morceaux du toit ou de carreau. De fenêtres, ils se laissèrent aller en mangeant tout ce qu'ils pouvaient. Tout d'un coup, une porte s'ouvrit et une vieille femme sortit. D'un air accueillant, la vieille femme leur dit, « Entrez, mes chers enfants, je ne vais vous faire aucun mal. » Agréablement surpris, ils rentrèrent dans la maison sans se méfier. En réalité, cette femme était une méchante sorcière. Elle avait eu l'idée de construire cette maison pour attirer les enfants, les tuer et les manger. C'est ainsi qu'au petit matin, après une belle nuit de sommeil, la sorcière prit en sel et l'enferma dans les tables. Elle alla ensuite réveiller Gretel afin qu'elle prépare un bon repas pour engraisser son frère. Gretel pleurait, mais était bien obligée d'obéir. Nous, tous les matins, la sorcière à la vue médiocre allait voir si le jeune garçon grossissait. Malin, en sel tendait un petit os. Et ça n'était jamais bon. Au bout de quatre semaines, la sorcière en eut assez d'attendre et décida que le jour avait été arrivé. Elle appela Gretel pour qu'elle aille chercher de l'eau. Le lendemain, poursure, la sorcière mangeait le jeune garçon. La jeune sœur, effondrée, pleurait à chaudes larmes. Le lendemain, la sorcière qui avait déjà mis en route le four ordonna à Gretel d'entrer dedans pour voir s'il était assez chaud. Elle voulait fermer la porte pour que la petite rôtisse ait ainsi la mangée. Gretel, prétextant ne pas savoir comment y rentrait, demanda à la sorcière de lui montrer. La sorcière rentra sa tête. La petite en profita pour la pousser dedans et referma la porte. On entendit d'horribles cris. Gretel courit pour ouvrir à son frère. Tous deux furent heureux de se retrouver. Ils trouvèrent des perles et des diamants dans la maison et les emportèrent. Arrivé au bord d'une rivière, ils n'avaient aucun moyen pour traverser. Comme un canard blanc était là, ils s'adressèrent à lui. « Aide-nous à traverser, petit canard. Sans barque, sans guet, sans pont, nous ne pouvons. » Ils traversèrent l'un après l'autre sur le dos de l'animal. Après un long moment de marche, ils retrouvèrent la maison. Ils courirent vers leur père. Seuls et accablés depuis leur départ, sa femme était morte. Les enfants montrèrent leurs merveilleuses trouvailles. Fini les soucis. Grâce au trésor de la sorcière, ils purent manger à leur faim et vivre heureux. N'oubliez pas d'abonner la chaîne pour voir d'autres histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada